dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons continuer à regarder les bases du compositing dans nuke avec le node le plus utilisé quasiment dans nuke qui est le node merge qui est la base donc du compositing qui va permettre de mixer donc deux visuels avec au minimum de visuels avec deux entrées a et b comme on va pouvoir le voir on va ici réutiliser donc notre visuel de l'escargot sur lequel on a écrit turbo s on avait réalisé ça il ya quelques semaines dans un tutoriel avec le node smart vector qui nous permettait donc d'accrocher une forme une écriture turbo s ici sur une autre forme qui se déformer et se déplacer se déformer morphologiquement comme le corps de l'escargot ici que l'on peut voir donc l'écriture ici suit la déformation rester à bien voir comment on pouvait donc incruster l'écriture pour qu'elle donne l'impression d'être vraiment gravé un peu sur le corps donc de l'escargot et ça on peut le faire entre autres avec des fonctionnalités du node merge et en cumulant plusieurs nodes merge comme on le voit ici dans le backdrop backdrop pardon compo merge dans lequel on utilise deux nodes merge avec deux options différentes comme on va pouvoir le voir et donc cette technique là de cumuler donc les différents types de merge nous permet donc d'obtenir exactement ce que l'on veut ici donc un meilleur mélange entre le support donc l'escargot et l'écriture que l'on apporte pour qu'on ait encore une fois l'impression qui est du grain sur l'écriture du grain de la peau sur l'écriture comme si c'était vraiment incrusté dans les pores donc de la peau de l'escargot ici donc on va regarder ça on va pas revenir sur la partie donc smart vector qui je le rappelle juste et je renvoie au au tuto donc quelques semaines là dessus avec un autre smart vector on va sortir donc un fichier qui va nous donner donc le déplacement de la forme relative bien entendu dans l'image sur smart vector on peut faire des entrées donc de d'alpha et de masques de manière de séparer certaines parties et puis ça va nous donner donc on va sauvegarder ça au format xr par exemple à faire un render et avec un victor detail plus ou moins élevé ça nous donne une série d'images qui donne l'information donc du déplacement et que l'on va retrouver donc ici dans rite 2 escargot et on est au 164 ici et on va pouvoir donc je vais poser donc ici et on va pouvoir donc utiliser ici cette information là pour venir qu'on veut composer donc une écriture donc cette écriture on l'a vu c'était ici donc turbo sur l'écriture turbo s qui est une écriture comme ça qu'on voit de base qui est qui donne un effet de relief assez intéressant et puis on va donc s'intéresser donc à une transformation pour la faire correspondre donc sur une image de référence au sur la peau de l'escargot donc on va utiliser ici un corner pin et un transform je reviens pas là dessus c'est des notes de transformation spatiale qui permettent de positionner l'écriture je vais plutôt m'intéresser pour bien préparer mon compo donc à l'utilisation d'un prix multiply ici qui va me permettre donc ici si je regarde le node rite j'y suis dessus avec donc le viewer 2 ici et si j'appuie sur la touche 1 ici je vais avoir donc un alpha donc il est toujours intéressant de savoir quels sont les alphas qui sont contenus dans les images et s'il ya un alpha c'est la base du compositing avec le node merge de savoir si on va pouvoir utiliser l'alpha venant donc d'un des deux canaux b a ou b en général c'est plutôt à on va voir pourquoi de l'alpha du a ou il faut inventer un alpha va créer un alpha et le venir le rajouter ensuite donc dans le canal de l'image et ça on l'a vu dans des précédents tutoriels on le fait avec donc ici les cheveux de cheveux de copie et ainsi de suite donc ici on a donc un alpha en cliquant sur la touche a sur viewer j'appuie sur a et je repasse en mode rgb et je vais utiliser donc le node prix multiply qui va me permettre donc de découper donc l'écriture avec l'alpha de multiplier par l'alpha et d'avoir donc à ce moment là l'écriture sur fond transparent on le voit sur fond noir ici mais en fait c'est sur fond transparent et on va pouvoir donc a priori bien le compositer donc avec le un élément en dessous donc ici on a les déformations je vais jusqu'au gris bourg or pain qui est aussi un note de déformation que d'un pin transforme gagne war pc et puis on arrive donc au fameux note vecteur distors d'ici que l'on va utiliser pour utiliser donc la sortie la solution donnée par le smart vecteur on la connaît que smart vecteur et screen ici qui est donc le turbo s qui va suivre donc la déformation donnée par ici donc le ring 2 et donc ça finit de déformer alors là ça n'a pas trop bougé mais si on se déplace ici il faut reculer un peu dans l'image éventuellement on va avoir donc le turbo s qui va se déformer ici le calcul se fait en fonction maintenant donc alors des différents éléments que j'ai mis au dessus mais du vecteur du smart vecteur à la connexion au smart vecteur piloter maintenant par le node vecteur distord on va avoir donc le turbo s qui va apparaître maintenant déformé avec le victor distord il est comparable à ce que l'on voit donc sur le visuel du viewer 1 sur la gauche le viewer 1 lui montre donc après compo merge ici donc à la sortie du color correct après être passé à travers les deux merges ici que l'on va voir justement et avant d'aller sur le troisième merge over classique ici qui va permettre de remettre donc l'arrière-plan donc l'escargot est ici pour obtenir donc le visuel final ok donc ici l'idée c'est de venir utiliser entre autres donc des nodes merge pour venir récupérer donc la matière sous jacente que l'on va compositer donc sur turbo s c'est à dire donc la peau de l'escargot et si on vient commencer avec le premier merge alors bien sûr m pour merge on obtient en cliquant sur m c'est un raccourci clavier bien connu de base on a donc un nouveau node merge dans lequel on a entre parenthèses l'opération qui est utilisée ici par défaut c'est over ces opérations on va les retrouver donc ici avec la liste qui vont mélanger d'une certaine manière donc le canal a et le canal b selon certaines conditions de luminosité et de couleurs donc sur les canaux rgb à a pour alpha ici et puis on pourra dire justement qu'est ce qui intervient dans le a chanel et le b chanel et en output aussi sur les trois lignes en dessous ici donc l'opération c'est ce qu'on va regarder ici on peut passer dessus et on voit qu'on a donc la liste des opérations avec les noms donc le mode over c'est a plus b entre parenthèses un mois à pour a pour alpha c'est à dire qu'on va détourer donc le b de l'alpha et le a va être additionné au b donc va se plaquer sur le b sans transformation donc on le lit sur les derniers lignes over et donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour que ce mode over fonctionne de base eh bien il vaut mieux avoir donc un alpha d'où l'importance de maîtriser son alpha ici donc voilà le résultat final mais avant si on passe pas par les différentes corrections qu'on a amené je décoche ici le passage à la correction de merge je suis à la sortie du vecteur distort et j'ai mon turbo s qui est écrit de la même manière que ici on le voit sur fond noir il est bien composité donc avec un merge over dans le sens où on a bien le turbo s qui est écrit donc on peut ici on voit qu'on a un node edge blur qu'on viendra rajouter éventuellement parce qu'on a une découpe qui parle très très nette et douce et on peut l'arranger pour avoir des effets de bord moins marqué comme on le voit ici c'est avec le edge blur qu'on va le voir mais ici on a bien donc le fonctionnement du merge over qui fonctionne très bien dans le sens où il vient donc écrire le a sur le b et le b perd sa matière je dirais avec la découpe de l'alpha du a et donc on a a plus b ici comme on peut le voir ok donc ça c'est le merge over classique après on va avoir donc différentes possibilités avant d'en arriver justement au compositing final de l'image finale avec le texte final et bien on va utiliser la matière donc du de l'escargot sans utiliser toute l'image mais juste la matière autour de turbo et sur turbo s pour pouvoir donc incrusté cette matière à l'intérieur de turbo s et leur utiliser ensuite pour revenir le recomposité donc ici je viens sur géométrie donc viewer 2 ici géométrie ok et donc on va avoir géométrie le maire géométrie ici donc le maire géométrie nous permet de avec la fonction géométrie opération géométrique ici géométrie comme son nom l'indique un peu va permettre de faire ressortir donc que la géométrie de l'élément b du canal b avec donc une fonction principale qui va être de multiplier l'image a avec l'image b fois deux fois parce que ensuite on on l'additionne en dessous on redivise mais l'opération principale de géométrie sans entrer dans les détails c'est de pouvoir donner cette impression d'incrustation justement intéressante de l'élément a avec l'élément b le a et le b sont multipliés ensemble ça veut dire que les éléments sombres vont les éléments sombres donc noirs qui veulent qui ont une valeur de 0 en termes numéraires vont donner du noir à la multiplication et les éléments blancs totalement blancs qui valent 1 vont donner du blanc multiplié par une certaine valeur donc en fait ça va permettre de faire ressortir donc les éléments clairs de la peau de l'escargot sous-jacent en canal b et les éléments sombres de contraster donc en découpant donc par rapport au turbo et comme on a pris multiplié en fait au tour autour de turbo s en fait on a que du noir et donc c'est pour ça que en faisant l'opération de mer géométrie on fait disparaître tout l'escargot donc tout l'arrière-plan tout le b pour ne laisser apparaître que le l'écriture qui est claire il faut le noter et qui permet donc de d'apparaître partiellement au niveau donc de de l'écriture en reprenant donc ce qui peut être clair dans la peau à ce niveau là de turbo s de la peau de de l'escargot donc d'où le résultat que l'on voit ici on revoit l'écriture turbo s avec des zones claires les zones sombres disparaissent donc on arrive à plus ou moins lire quand même turbo s et ça c'est assez intéressant ça fait un peu une opération d'occlusion entre deux visuels des effets de relief et c'est ce que l'on recherche ici donc effets de relief opération géométrie c'est pour ça que ça s'appelle opération géométrie donc ensuite on va utiliser donc le merge color dodge avec l'opération color dodge donc j'enlève géométrie ici je retrouve je réactive donc le color dodge ici avec alors on a une valeur de mix sur tous les émerges ici qui nous permet de mixer avec une certaine force de 0 à 1 donc mix 0 ici le color dodge et mix 1 donc color dodge lui ici va utiliser comme on le voit dans les opérations ici la partie claire du du b pour venir donc faire apparaître le a ici donc en fait turbo s apparaît en rouge dans les parties qui ne sont pas à noir ici et donc on a une écriture qui apparaît légèrement ici que l'on va pouvoir rajouter que l'on va pouvoir rajouter puisque ça suit la déformation et les incrustations aussi ce color dodge on a deux modes un peu opposé un c'est sur le brightness et l'autre c'est sûr donc le color burn c'est sur le darkness du b et le brightness b toward a ici c'est l'opposé ici donc ici ce qui nous intéresse est de faire ressortir donc les parties claire luisante qui sont le relief partie supérieure de l'escargot pour faire ressortir ici pour d'eau redonner de l'épaisseur arthur bohès cette épaisseur ce relief va suivre donc le relief de l'escargot on voit qu'il brille la lumière est latérale mais il brille sur ces reliefs et c'est ça qu'on va utiliser avec le color dodge ici donc géométrique ici je le je le remets en place color dodge ici si je l'enlève voilà et je remets du rouge en fait sur la partie brillante de l'escargot ce qui va redonner du relief et en dessous on aura quelque chose d'assez sombre donc on voit qu'on a une variation donc ici intéressante on pourra très bien donc jouer sur le color dodge sur la force pour pas trop insister sur la couleur rouge avoir un peu moins bon c'est quelque chose de plus naturel on pourra ensuite donc ça c'est les deux éléments principaux d'émerge on pourra ensuite mettre en place un edge blur de telle manière de venir user donc le bord qu'on a vu on et on le voit encore sur la gauche on a du blanc sur le bord l'alpha n'est pas très bien découpé un l'alpha basique d'écriture et si on veut le retravailler au dernier moment on peut travailler avant mais on sur le droit d'un travail au dernier moment on peut le faire ici avec un edge blur ici donc on va venir voilà sur le edge blur ok voilà ok et on va pouvoir donc éventuellement jouer donc sur le size du edge blur donc j'exagère ici pour que l'on voit le résultat bien entendu ok alors ce qu'il faut vérifier donc avec le edge blur c'est que on a bien parce qu'on est passé à travers de merges ici et fait bien qu'on a bien un alpha ici et c'est bien le bon alpha donc on appuie sur 1 quand on est au niveau du edge blur on appuie sur 1 ici si j'ai appuyé sur z autant pour moi ok on appuie sur 1 ici et on voit ici le edge blur comment il fonctionne sur ce bout d'alpha ici ok on va régler ici mais on voit que l'alpha correspond à ce qui reste du compositing d'ici merge 1 et merge 2 et donc on retrouve pas l'alpha qui nous intéresse donc on peut pas refaire un edge blur à ici intéressante sur l'ensemble de ce que l'on veut donc du coup ce que l'on va faire ici c'est venir à utiliser donc un shuffle copy on va le mettre juste après ici shuffle copy voilà ok le shuffle copy nous permet de transmettre le rgba par défaut deux en deux on l'a vu dans d'autres tutoriels et le 1 on peut aller récupérer ce que l'on veut et donc notamment on va aller récupérer l'alpha qui est ici encore dans le vecteur distorde sans être passé par les deux les deux merges et on voit ce qu'on récupère on récupère bien le turbo s ici tout va bien ici en alpha alors par défaut effectivement si on canalise le cheveux copie de 1 on voit que le canal a alpha est envoyé sur l'alpha la sortie bon par défaut c'est ce qui nous intéresse de récupérer ce qu'on récupère le cheveux le copie ne fait pas que ça on verra ce qu'il peut faire d'autres bien entendu fait plein de de combinaisons canaux layer ici que l'on a déjà vu dans d'autres tutoriels donc ici ceci m'intéresse on a bien le edge blur ici donc je rappuie sur a ici j'ai bien mon turbo s et à ce moment là le edge blur peut fonctionner donc pleinement et donc on voit bien qu'il fonctionne pleinement dans le sens où juste ici vraiment je blur sur le côté trop fortement sûrement voilà ici on a un deuxième note qui peut être intéressant avant d'attaquer le dernier color correct c'est le edge erode erode edge pardon erode blur voilà qui peut remplacer éventuellement voilà ici erode blur et donc il va permettre donc de remplacer éventuellement donc il faut venir dessus bien entendu voilà donc cette erode ici par défaut est en mode alpha ok et erode alpha ici je le passe donc en mode rgba alpha la manière d'éroder l'écriture aussi donc alors trop éroder bien entendu ici avec le blur ok on va mettre 0 ici 0.1 voilà et on voit que une faible valeur ici donc le texte est petit de size ici permet d'éroder fortement donc 0 0 1 ici voilà et donc on erode bien de telle manière qu'on ait vraiment l'impression que l'écriture est usée sur la peau de l'escargot avec du blur ici que l'on peut donc rajouter éventuellement donc on a les rhodes ou l'edge blur ici qui nous permettent donc de travailler à ce niveau là ensuite on va avoir donc la correction ici là on est venu donc c'est le color fameux color correct on est venu à augmenter donc en gain au niveau donc d'un couleur chaude ici ok voilà et donc on pourra éventuellement changer la couleur ici voilà pour venir transformer on a d'autres possibilités ici je travaille sur le master ok voilà ici à ce niveau là voilà et après que l'on ait donc travaillé ça on va finir par connecter donc au lieu de connecter directement comme on le voit sur la gauche et bien on va connecter donc la correction on a turbo s ici qui apparaît maintenant en violet on sent bien l'incrustation dans le sens où bien d'abord l'écriture est pas parfaite on pourrait encore l'user on a des effets de relief qui sont pris en compte c'est plus blanc plus clair plus sombre par rapport à la peau sous jacente de l'escargot et donc on a ici quelque chose d'intéressant donc au niveau de l'incrustation par rapport à une peau qui a un certain relief et une certaine accroche par rapport à la luminosité